Le projet est co-financé par la région Nouvelle-Aquitaine, dont la gestion financière et matérielle est assurée par la MSHA, que nous remercions. Pour commencer, l'équipe du projet, comme c'est un projet autour de la ville, et la ville c'est pluridisciplinaire, ce que M. Yalou a présenté au début, j'ai mis en gras les trois personnes dont moi, je suis le dernier, qui ont participé activement à ce projet. Nathalie Gossier, qui est là, et Youssef Bouana, que vous avez vu au début de la séance. Plus d'autres partenaires, d'autres universités Paris-Est, et aussi des consultants. Donc on a associé dans ce projet, les chercheurs et les consultants. Donc le cas, plus de la moitié de la population mondiale vit dans un espace à dominante urbaine. Donc on voit, en France, on a 80% de la population qui vit dans un espace à dominante urbaine. Donc cette carte-là illustre la tâche urbaine des principales métropodes. Donc on voit que, et à droite, on a les populations de ces métropodes. Donc on voit Bordeaux, qui occupe la sixième place, après Toulouse, en termes de nombre d'habitants. Par contre, en termes d'espace occupé, c'est presque la deuxième, après Paris-Île-de-France. Donc c'est une ville très, très étalée. Là, donc, je vous montre une carte, donc, qui a été réalisée par la URBA. On a modélisé, donc, ici, on voit, c'est pas très visible, mais on a la chronologie en partant de 1950 jusqu'à aujourd'hui. L'urbanisation sur la métropole bordelaise. Donc on a l'âge, les dates de réalisation des bâtiments. Donc on voit que la ville n'a fait que croître dans l'espace. Les conséquences. Donc on voit, on parle de plus en plus de ça, l'augmentation du prix de l'immobilier sur Bordeaux et la métropole. Ici, sur le graphique extrait du site Meilleur Agent sur la base des transactions de l'Enterre, le prix en 1998 a mis à base 100. Et aujourd'hui, on arrive à 440, c'est-à-dire le prix s'est multiplié par 4,4. Donc ça a augmenté tout le temps, sauf en 2008 quand il y a eu la crise, mais après c'est reparti. Et là, à partir de 2016-2017, on voit que ça a augmenté beaucoup. Et là, vraisemblablement, c'est l'effet TGV. Donc on a une augmentation linéaire moyenne de 17% par an. Je crois que c'est la seule, après Paris-Intramuros, c'est la seule ville en France où il y a cette augmentation. Les conséquences aussi, c'est en termes de congestion. Donc on voit que les infrastructures routières sont congestionnées. Ici, c'est la Rocade. Ici, c'est à l'intérieur de Bordeaux. Les transports en commun sont de plus en plus congestionnés, notamment la ligne B qui ramène le campus aux heures de pointe et aussi le réseau de bus. Là, j'ai repris un classement des villes congestionnées, c'est le temps passé dans les embouteillages. La sûre, c'est le TomTom. Bordeaux, en fait, elle vient en troisième position. Après Marseille, c'est sa configuration, sa topologie. Et Paris-Ile-de-France et Bordeaux, il vient juste en troisième position. Avec une augmentation de 4%, la plus grande augmentation. Donc c'est en 2016, c'est l'augmentation entre 2015 et 2016. Et en 2015, Bordeaux était en quatrième. Donc c'était Montpellier qui était en troisième position. Et là, Bordeaux est passé devant. Là, c'est un essai que j'ai fait. Donc aujourd'hui, on voit un apport, en fait, lié notamment à la LGV, l'arrivée de nouveaux ménages à fort pouvoir d'achat, notamment ce qu'on appelle les Parisiens, qui sont venus se localiser. Eux, ce qui les intéresse, c'est la ville-centre. C'est Bordeaux, c'est le centre, le cœur, parce que le loyer ou le prix de l'immobilier reste encore deux fois moins cher que Paris. Donc, ils se localisent dans le centre. Ce qui se passe après, donc, le prix de l'immobilier va croître. Certains ménages du centre-ville, de la ville-centre, ne peuvent plus rester à ce prix-là parce qu'ils ont besoin d'un peu plus d'espace. Donc, ils sont évincés vers la périphérie. Qui, eux, à tour de rôle, vont évincés d'autres. Ainsi de suite. Et ça provoque ce qu'on appelle l'étalement urbain. Donc, déjà, sur Bordeaux, le type d'habitat, c'était beaucoup de R plus 0, voire R plus 1. Donc, ça a fait un étalement urbain important. Et maintenant, avec le prix de l'immobilier qui augmente dans le centre, ça va encore accentuer cet étalement urbain. Comme les emplois, les services et les équipements restent concentrés dans le centre, l'étalement urbain va se traduire forcément par de la congestion, notamment routière. Parce qu'il y a la dépendance à l'automobile et les transports en commun qui ne peuvent pas suivre cet étalement vers la périphérie. Voilà. Donc, c'est la problématique par rapport au projet. Donc, on est dans une double problématique de croissance urbaine et de développement durable. Et donc, on a une nécessité d'appréhender cette complexité. Il existe dans la littérature, dans la recherche et dans le consulting des modèles qui intègrent à la fois transport et urbanisation. Ça s'appelle l'UTI, Land Use Transport Interaction. Depuis une trentaine d'années aux États-Unis, c'est obligatoire. Toute métropole est obligée de se doter de cet outil qui mesure les conséquences des projets de transport. Et en France, quelles collectivités commencent à faire, notamment Paris-Ile-de-France, notamment grâce et à cause, notamment du Grand Paris Express. Donc, pour mesurer les conséquences de ce projet de 45 milliards, l'Ile-de-France est dotée de ce genre d'outils. Et on a aussi Lyon, Lille et Grenoble. Donc, dans ce cadre, dans ce contexte, la région Nouvelle-Aquitaine a accepté de co-financier le projet stratégie où il y a un autre volet de Bordeaux-3, Montaigne, qui travaille plutôt sur la congestion. Et nous, on s'est concentré sur la mise au point d'un modèle usage du sol-transport. Donc, Mastbis avait en fait une modélisation d'usage du sol-transport, application sur l'agglomération bordelaise. Les principes d'élaboration de ce modèle. Donc, l'équipe de... Déjà, donc, ce type de modèle, ça existe depuis trentaine d'années. Mais notre modèle se distingue des autres. C'est que, dès le départ, donc, on a passé une année à réfléchir. Donc, un groupe de chercheurs multidisciplinaires. Donc, à la fois des chercheurs en économie, en urbanisme, en géographie, aménagement, transport, des ingénieurs, transport et informaticiens. Aussi, on a la mixité à la fois des chercheurs et des consultants. Et enfin, donc, à chaque fois qu'on avance dans le développement théorique, on a confronté nos approches, notre modélisation, à des opérationnels, tels que des promoteurs, des aménageurs, des institutionnels. Donc, des regards spécifiques, à la fois, donc, dans la prise en simultané des choix de localisation des ménages et des emplois. Et aussi, la prise en compte du logement social, qui représente près d'un cas, sur le parc résidentiel. Et on s'est focalisé aussi sur l'intérêt de la consommation énergétique et les émissions de gaz et de serre, à la fois sur le volet transport, mais aussi sur le volet bâtiment. Donc, les principes de modélisation, donc, c'est un modèle offre-demande, où, donc, les ménages, donc, les populations sont décrites en termes de ménage. Chaque ménage, donc, il a une taille, le nombre de personnes qui composent ce ménage. Et une classe socio-professionnelle, donc, qui est un peu le niveau de revenu de ce ménage, la richesse. La même chose pour les emplois qui sont décrits en termes d'établissement. Donc, un établissement, il est à la fois décrit par sa taille, le nombre de personnes qui travaillent dans cet établissement, et l'activité, le type d'activité. Donc, ces agences sont complètement hétérogènes, donc, on les a distribués statistiquement, pour que chaque établissement est différent de l'autre. L'offre, maintenant, l'offre, elle est caractérisée par le parc de logements existants actuel, en 2012-2015, en distinguant logements privés, logements sociaux, et aussi en découpant les logements en termes de taille, nombre de pièces, F1, F2, F3, F4, F5. Le parc existant, de l'autre côté, pour les activités économiques, donc, on a huit tailles d'établissement, c'est-à-dire un établissement qui peut accueillir 3 personnes, 7 personnes, 35, ainsi de suite, 750. Donc, ces chiffres, au fait, on a pris, c'est les seuils que décrit l'INSEE pour caractériser les firmes et les entreprises. Donc, c'est les chiffres de l'INSEE, en fait. On a gardé le découpage de l'INSEE, parce que la plupart des données qu'on utilise viennent de l'INSEE. Et enfin, donc, dans l'offre, ce qu'on appelle un potentiel constructible ou une réserve de capacités, c'est-à-dire, c'est le foncier qui n'est pas bâti, mais qui peut être bâti au regard de la réglementation, notamment les PLU. Le modèle, comment il fonctionne ? Donc, on est, donc, sur un horizon futur. Donc, le but, c'est de simuler, par exemple, en 2050, de voir comment sera la répartition des activités, des emplois et des personnes, des populations sur le territoire de la population bordelaise. Donc, on a les ménages qui vont commencer par occuper le parc actuel, celui de l'association de référence, donc, 2012-2015. Tant que ce n'est pas saturé, donc, on l'affecte toujours sur ce parc actuel, une fois que c'est saturé, donc, là, on modélise ce qu'on appelle le promoteur qui va construire en fonction de la demande dans la réserve de capacités. Jusqu'à ce que cette réserve soit saturée, s'il y a une réserve spécifique pour le logement, donc, et après, on a le même mécanisme pour les établissements. Et une fois que leur propre réserve est saturée, on a ce qu'on appelle la réserve de capacités mixtes, à la fois des terrains où peuvent s'implanter des ménages et des activités. Et là, donc, c'est toujours au plus offrant. On va voir après comment c'est modélisé. Donc, on a une concurrence, une compétition sur l'occupation de l'immobilier et du foncier. Un travail agente entre les ménages eux-mêmes, mais aussi avec les activités. Et on a ce qu'on appelle l'accessibilité, donc l'accessibilité aux emplois par les ménages, plus les emplois sont à proximité, plus l'accessibilité est importante. Et on a aussi l'accessibilité des établissements à la main-d'oeuvre, plus ils sont implantés là où il y a de la population, plus ils sont accessibles à la main-d'oeuvre. Donc, le choix de localisation, il est fondé sur, pour chaque ménage, on a ce qu'on appelle une fonction d'utilité. Donc, le ménage M qui est caractérisé par sa CSP et qui réside dans la zone Z, on a une fonction d'utilité linéaire qui comprend l'accessibilité aux emplois de la zone considérée, ce qu'on appelle la notoriété, donc de la zone considérée, là qui traduit l'image et l'agrément d'une zone qu'on peut qualifier par divers paramètres. Donc, par exemple, être dans le centre, le Vieux-Bordeaux, donc il y a une notoriété un peu plus importante que d'être en périphérie. On a la surface du logement désiré, ça c'est des paramètres positifs. Après, on a de l'autre côté des paramètres négatifs, c'est la facture énergétique qu'on dépense pour s'éclairer, pour le chauffage et pour la clim. Le prix du logement qu'on consacre pour avoir un mètre carré qui est endogène et des paramètres qui permettent de pondérer, donc la fonction d'utilité, c'est en euros, parce que ça c'est de l'euro, donc c'est des paramètres qui permettent de transformer ça en euros. On a la même chose pour les établissements, on a l'accessibilité et la notoriété, on a ici le ratio RE, c'est le ratio d'établissement de la même activité, donc il y a en fait, en économie industrielle en général, on a un quartier où les banques vont se mettre toutes dans le même quartier, les zones logistiques, ils vont se mettre autour de la rocade, donc il y a un effet d'attractivité. Après donc on a des taxes, on peut faire intégrer des taxes et le prix, l'immobilier et des paramètres de pondération. Et là on multiplie par la taille parce que les établissements, on a vu, ça peut être de 3 jusqu'à 750. Maintenant, on va voir le mécanisme de choix de localisation, il est basé sur la maximisation de cette utilité. Donc chaque ménage va se localiser en essayant de maximiser l'intérêt que lui procure un logement ou un bien dans une zone donnée. Et là donc, ils font des enchères pour expliquer ça. Donc soit un ménage A, un agent A, qui est dans une zone I, on lui tire au hasard, donc on tire au hasard un ménage, pardon, un agent qui est localisé dans cette zone, on tire aléatoirement une zone J et il fait une enchère pour aller dans cette zone J. Cette enchère, c'est le prix, donc c'est le prix qu'il payait dans la zone I, dans le logement qu'il occupait avant, plus le gain d'utilité qu'il fait entre J et I. Donc ce gain d'utilité le transforme en prix monétaire qui rajoute au prix qu'il payait avant. Et on simule aussi le fait, dans sa zone initiale, qu'il va négocier à rabais. Donc s'il reste dans sa zone. Et on compare les utilités de rester dans sa zone initiale ou d'aller dans la zone J. S'il a plus d'utilité d'aller dans la zone J, il va emménager dans la zone J. Et le prix de la zone J, ça va être le prix de l'enchère, ça va être le prix. Tous les prix de la zone J vont être rehaussés à ce prix-là de la dernière enchère. Sinon, s'il ne gagne pas en utilité, il va rester dans la zone I, et le prix de la zone I va être réduit de ce coefficient. Donc qu'est-ce qui se passe ? On peut avoir le cas où il a intérêt d'aller dans la zone J, mais c'est déjà saturé. Il n'y a plus de place. Malgré ça, donc c'est le centre et les saturés, tous les logements sont pris. Donc on va prendre l'agent qui a la même taille que lui, mais qui a la plus faible utilité. Et on va le mettre à sa place. Et celui qui a la plus faible utilité, on va lui tirer une zone K. Et on va le relocaliser dans cette zone K. Le plus fort chasse le plus faible, au fait. Maintenant, on a ce qu'on appelle un équilibre. En fait, c'est un modèle d'équilibre dynamique. Donc l'hypothèse qu'on fait, c'est que c'est une ville fermée à horizon donné. En fait, il n'y a pas d'apport. Donc on a une population et un nombre d'emplois qui sont figés. Donc qui sont donnés d'une façon exogène par l'INSEE, par exemple, à Bordeaux. La CUBE, par exemple, en 2030, la Bordeaux-Métropole, on pense avoir un million d'habitants. Donc ça, on va prendre cette hypothèse. Donc c'est exogène. Les principes de simulation. Donc une simulation, c'est plusieurs millions de tirages aléatoires. Donc on prend les agents aléatoirement et on leur soumet une enchère, un choix de relocalisation dans une zone en faisant des enchères. Donc l'idée, c'est de rendre compte de la dynamique des choix de localisation et la compétition entre les agents sur l'immobilier et sur le foncier constructible. Et on arrive à une situation d'équilibre une fois que les agents ne peuvent plus améliorer leur utilité que peut leur procurer une localisation. À un certain moment, ils n'améliorent plus. Et ça, ça existe en fait dans les modèles de transport. Alors ça s'appelle l'équilibre de wardrobe qui dit que le trafic, lorsqu'aucun usager ne peut changer d'itinéraire, sont détériorés son temps de trajet. Tout le monde a trouvé, s'il change, il ne va pas améliorer son temps. Et là, c'est l'équilibre. Donc c'est à peu près par analogie. Donc cet équilibre, il se caractérise comme ça. Soit l'utilité agrégée de toute une zone ou de toute l'air urbaine, l'ensemble des agents. Elle croit au fur et à mesure que les agents sont localisés dans les différentes zones. Donc ça, c'est le point de départ. Et quand on agrège l'utilité, par le principe, comme les agents cherchent à maximiser leur utilité, cette utilité va augmenter. Ils vont améliorer leur bien-être. Jusqu'à un certain seuil. Et là, ça plafond, ça augmente plus. Maintenant, on va voir le mécanisme de l'offre endogène. Le mécanisme du promoteur aménageur. Donc si on pose, par exemple, le prix de l'enchaire que fait l'agent à l'itération N. CF, c'est le coût du foncier. P, c'est le poids du coût du foncier dans le prix de l'immobilier. Combien pèse le prix du foncier sur le prix de l'immobilier. CC, c'est le coût de construction. Et M, la marge du promoteur ou X en pourcentage. Donc on a le prix de revient ou le prix de production d'un mètre carré de l'immobilier est égal à la somme des trois, donc le foncier, la construction et la marge. Quand on change, on remplace, on arrive, donc on trouve le prix de revient est égal à ça. Pour que ça soit rentable pour le promoteur, pour qu'il investisse, il faut que l'enchère que fait le ménage qui demande qu'on lui construise un logement soit supérieure à ce prix de revient. Sinon, ce n'est pas rentable d'heure. Donc cette condition, en fait, se traduit par ça, par cette équation qui intègre le coût de construction, qui, on peut supposer, c'est constant sur toute l'agglomération. C'est le même pour produire un mètre carré de logement à Pessac ou à Bordeaux-Centre. On peut supposer que c'est la même chose. Sur, donc, là, quand ce seuil, si le promoteur augmente sa marge, le seuil devient plus élevé. Si le poids du foncier est très coûteux, ça devient aussi concrètement. Donc comment c'est modélisé dans le modèle ? Donc là, un exemple, en fait, on a le prix, donc c'est des itérations. Donc là, on déroule l'histoire du modèle. Donc on a P, c'est les enchères, c'est le prix de l'évolution d'une zone donnée au cours des itérations de la simulation. Donc ça, c'est le début. On a pris un exemple. Donc, avant le début jusqu'à I1, ici. Alors, pardon, ça, c'est le prix de l'immobilier. Ce graphique donne l'occupation du parc actuel, la zone des logements de la situation actuelle. Et ça, c'est l'occupation de la zone sur le potentiel constructif. Donc, entre avant I1, les ménages, ils vont aller, ils vont occuper le parc actuel jusqu'à ce que ce dernier sature. Il y a plus de tous les logements d'aujourd'hui sont occupés. Une fois que c'est occupé, si là, on est dans ce cas-là, au fait, on va, le promoteur va construire. Parce que, on a la condition de pi est supérieur au prix de l'enchaire et supérieur au prix de revient. Jusqu'à ce qu'on arrive à I2, là, le prix de l'enchaire est inférieur au prix de revient. Donc, le promoteur, ce n'est pas rentable pour lui, il ne construit pas. Donc, là, on construit plus, c'est constant. Si, c'est juste pour illustrer, si à un certain seuil à partir de I3, la rentabilité revient, là, le promoteur construit jusqu'à ce que la zone soit complètement saturée. Il n'y a plus de potentiel, tout le foncier est occupé. Voilà. Donc, la zone est considérée saturée. Il y a aussi la notion d'accessibilité qui est endogène. Donc, elle est fonction de deux composantes. Une, exogène, donc qui traduit les performances du réseau de transport des servants à la zone considérée. Donc, à la fois, c'est la vitesse, c'est le maillage des réseaux, c'est la fréquence et l'amplitude. Et la deuxième composante, c'est la composante endogène, qui traduit, donc, au cours de la simulation, des itérations, la répartition spatiale de la population et des emplois à l'instant et à l'attiration N. On distingue, donc, les modes de transport, donc, c'est la voiture particulière et le transport en commun. Et on calcule, donc, dans cette accessibilité, c'est le coût généralisé qui prend le coût du carburant, le coût du temps, entre autres. Maintenant, on va voir l'application sur l'air urbain de Bordeaux. Donc, l'air urbain de Bordeaux, qui est donné, là, en rouge, c'est 1,158,000 habitants en 2012, donc 523,000 ménages et à peu près 467,000 emplois et 34,000 établissements. Et on a le département de la Gironde, c'est, en fait, l'air urbain de Bordeaux, c'est presque la Gironde. Il y a quatre communes qui ne sont pas de la Gironde, qui sont dans l'air urbain de Bordeaux. Pour revenir, donc, nous, cette urbaine-là a été découpée en 42 ans, donc, c'est ce découpage, dont 14 ans sont la commune de Bordeaux, c'est-à-dire les Chartrandes, Victoire, Bastide, et les communes de Mérignac et Pessac ont été découpées chacune en deux, extra-rocades et intra-rocades. Les communes qui touchent directement la commune de Bordeaux, exemple, Talence, c'est une zone. Plus on s'éloigne ici, dans le rural, une zone, c'est plusieurs communes. Là, c'est les résultats de simulation, donc c'est sur Excel, et là, donc, on a l'utilité des ménages. Là, c'est les 42 zones, donc on ne voit pas grand-chose, donc on voit que toutes les zones augmentent leur utilité. À un certain moment, et là, c'est l'utilité agrégée, et donc on revient à ce qu'on a dit au départ, sous forme de postulat. On voit que l'utilité augmente, à un certain moment, ils plafondent de toute l'agglomération. Ça, donc, c'est pour les ménages, et là, on a la même chose pour les établissements d'emploi. Maintenant, c'est sur la localisation des ménages. Donc, si je prends cette zone-là, je ne sais pas quel numéro, cette zone attire du monde, donc, jusqu'à un certain moment. Après, il y a des zones qui perdent, on ne les voit pas ici, mais qui sont, il y a des ménages qui fuient ce genre de zone. Sachant qu'au départ, donc, les ménages ou les établissements sont affectés d'une façon aléatoire. Là, c'est les établissements. Bon, ici, c'est une droite, donc on conserve tout le monde. Là, c'est le prix de l'immobilier, à la fois, donc, résidentiel et celui des locaux d'activité. On ne voit pas grand-chose. Et ça, quand on fait une moyenne sur toutes les rues urbaines. Donc, on voit que, voilà, donc, ça fluctue beaucoup. Ici, c'est pour tester, donc, ce graphique, donc, qu'on a pris pour les ménages, donc, ils sont affectés d'une façon aléatoire, mais aussi pour les prix immobiliers. Et on suppose, au départ, on voit que le prix immobilier, ici, en fait, il y a trois simulations, toutes choses égales par ailleurs, juste le prix immobilier de départ, ici, la rouge, il est égal à 10. La bleue, il est égal à 1 000 et la noire est égal à 5 000. On voit qu'à la fin, à l'équilibre, en fait, on obtient toujours le même prix qui est autour de 500, 400. Donc, le prix initial immobilier n'influit pas sur les résultats finaux. C'est une bonne chose, parce qu'on ne connaît pas les prix. Pour illustrer, donc, après, parce qu'on voit, quand on regarde les 42 ans, on ne voit pas grand-chose. On a découpé, donc, les résultats. La commune de Bordeaux, la petite courante, donc, c'est les communes qui touchent Bordeaux. Et la grande courante, c'est le reste des communes, notamment rurales. Donc, on voit qu'au départ, donc, en agrégion, on voit que Bordeaux et la petite courante attirent du monde, alors que la petite, la grande courante, elle perd du monde. À la fin, donc, c'est la petite courante où il y a plus de monde, Bordeaux et la grande courante. Les sorties du modèle, donc, on a des indicateurs quantitatifs, donc, il peut calculer plein de choses. Donc, notamment, donc, en 2050, avec un scénario exogène, par exemple, on peut tester de mettre un tramway ou un métro sur Bordeaux, de voir, donc, pour chacune des zones, le nombre de logements, de ménages et de populations, le nombre d'établissements et emplois, la mixité, on peut savoir aussi comment on discrimine les ménages en fonction de leur CSP, on peut voir la mixité de la ségrégation sociale. Si on trouve des CSP+, dans une zone en centre, c'est les CSP moins à l'est, donc, c'est un phénomène de ségrégation. La mixité fonctionnelle, donc, à la fois des emplois et des habitants, le prix de l'immobilier résidentiel, celui des activités et le prix du foncier. Des indicateurs liés au développement durable, donc, la consommation de l'énergie, donc, à la fois sur le volet mobilité, domicile-travail et le logement, les émissions de gaz à effet de serre et le taux d'artificialisation des sols. Et enfin, donc, on a aussi des indicateurs, donc, pour visualiser les choses, donc, là, on va le coupler à QGIS, qui va permettre de voir, là, donc, par exemple, on a représenté le nombre de ménages en 2012, et donc, on peut avoir des sorties du modèle de ce type-là. On va voir la concentration, donc, avec un scénario. Voilà. Donc, les politiques qui peuvent être simulées avec ce modèle, c'est, par exemple, l'effet de l'augmentation de l'énergie, du prix de l'énergie, la subvention et l'augmentation du prix de l'usage des TC, donc, si on rend, par exemple, les transports en commun gratuits, création de nouvelles infrastructures de transport en commun, péage urbain, donc, l'effet et la tarification du stationnement. Sur le logement, donc, on peut tester, par exemple, l'isolation, l'effet de l'isolation thermique du parc résidentiel, si on rend les logements moins énergivores, donc, ça va influencer la fonction d'utilité. Et enfin, l'augmentation de l'offre de logement. La dernière étape, donc, pour lancer un modèle sur le futur 2050, donc, il faut pouvoir déjà être sûr qu'il arrive à reproduire, l'observer, donc, le passé. Donc, comment calibrer ce genre de modèle, donc, la première des choses, donc, qu'on est en train de faire, c'est la phase actuelle, c'est de caler la situation actuelle, donc, on ajustant les paramètres, jusqu'à minimiser l'écart entre la simulation et l'observer, sur trois indicateurs. Une fois que on a réussi ça, on repasse dans le passé, donc, en 90, parce qu'on a le recensement de 1990, et on prend ces paramètres ajustés, et on recalcule le seuil, donc, si c'est bon, on a validé, sinon, il faut refaire la boucle. Voilà, donc, c'est la phase actuelle, et avec ça, j'ai terminé. Et, demandons de combien. Merci.